Grave annonce le journal Enquête quotidienne. Dans sa parution des jours, l'immigration irrégulière continue de faire des victimes. La publication nous amène ce matin au niveau de Barnier où l'on part de plus de 200 migrants qui auraient péri en mer. Le journal annonce que sur une période partie de Barnier avec 300 migrants, seules une vingtaine de personnes sont au bon des survivants. Ainsi, le chef de l'État, Makisal, a donné hier en Conseil des ministres de nouvelles instructions. La marine a ainsi intercepté 26 pirogues secourues, 3838 migrants dont 224 vames et 201 mineurs. Le journal poursuit également que l'Espagne a déployé au Sénégal 40 policiers, 4 bateaux, un hélicoptère et un avion pour surveiller à la côte. Voici donc ce qui fait parler en face de nos confrères. Le regard quotidien de son côté est malheureux de constater que Barnier est en pleurs ce matin. Des familles sont sans nouvelles de leurs enfants et certaines d'entre elles commencent ainsi à faire le deuil. On parle de 300 passagers qui ont pris départ dans cette localité et ont fini leur voyage au niveau de Géjaouaï. Le tamois quotidien de son côté souligne 275 jeunes de Barnier qui périssent ainsi en mer. Sept membres d'une même famille périssent tous les quartiers de la commune touchés. Un père de famille perd trois de ses enfants. Makisal va ainsi neutraliser les départs de migrants. En tout cas, le membre de la CCT, Maudou Diopetoun, acteur de la pêche, dénonce ainsi le silence accompli. C'est la participation des familles à cette aventure vers la mort, dit-il. Voici le drame qui ne cesse donc de faire parler. Le journal Le Soleil, bien sûr, de son côté, parlera d'un état du Sénégal. Donc, il va prendre des mesures d'urgence. Le journal note que le chef d'état, Makisal, va ainsi siffler la fin de ses départs à partir du Sénégal car il enjoint à son gouvernement de prendre des mesures d'urgence afin de neutraliser les départs des migrants à partir du territoire national. Les huit orientations aujourd'hui phares à son gouvernement ainsi a décliné. Du côté de Vox Populi Quotidien, nous parlons d'un tout autre drame. Cette fois-ci, c'est à Touba où Mbaïfal a été tué par balle des blessés et des interpellations. Voici le feu qui couvre après la confrontation entre Baïfal et Peul du village de Tchaïfali. Donc, ce matin, tué par balle de calibre 12, tiré à bout portant sur le pectoral gauche, Moustapha Nyor, 35 ans, lancé derrière lui, deux épouses et quatre enfants. Les habitants du village ainsi dénoncent des exactions et des préjudices après la razie à des Baïfal. Des dizaines à deux têtes de bétail ainsi ont porté, annonce le journal. Libération quotidienne de son côté va beaucoup plus en profondeur et nous signale ce matin ce que révèle l'enquête. En patrouille nocturne ainsi, les Baïfal tentaient d'interpeller un vendeur de tabac avant que des habitants du village situé dans la commune de Touba, Moské, lancé opposé à un signe âgé de 35 ans, marié à deux épouses et pertes de quatre enfants. Le Baïfal, Moustapha Nyor a reçu à bout portant une balle de calibre 12 mm, habile sur le pectoral à gauche. Il est décédé sur le coup un autre Baïfal blessé par balle. Deux blessés ont été enregistrés du côté des habitants du village. 12 personnes âgées entre 15 et 27 ans interpellées. L'escadron de surveillance et d'intervention déployé sur les lieux pour ainsi éviter à des représailles. Parlons à présent de tout à fait autre chose avec le journal Sud Quotidien qui revient sur les nominations au sein des ministères et des directions générales. C'est le grand chamboulement titre la publication des nominations tous azimuts. C'est ce à quoi nous avons assisté hier en conseil des ministres. 11 départements ont été à toucher particulièrement. Le ministère de l'Intérieur avec presque 50 nominations, un record ou presque qui interroge à quatre mois seulement de l'élection présidentielle du 25 février 2024. En plus du ministère de l'Intérieur, le chef de l'État, Maxal, a procédé à des changements et ou permutations au niveau des départements, des finances et du budget, des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, de l'économie, du plan de la coopération, de l'enseignement supérieur, de la recherche, d'innovation, de la santé, de l'action sociale, de l'environnement, du développement durable, de la transition écologique, de la communication, de télécommunication et de l'économie numérique, de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, du ministère des Sports et de l'Artisanat, mais également de la transformation du secteur informel, annonce la publication. Le journal Le Peuple Quotidien, sur ce, dira que douanes, administrations territoriales ont tous connu des changements. Maxal, ce coup, le co-coaché, c'est le titre qui barre la une de nos confrères ce matin. La douane change de patron à la personne de Mba Ndiaye, qui remplace ainsi à Djei, Nenefatou Matatal, définitivement casé au Fongipe. L'administration territoriale également, Chamboulé, shérif Mouhamadou Blondinjaye, remplace de préfet mort à Latine. Au Conseil constitutionnel, la chère Tidjan Koulibaly, remplace Abdoulaye Silla. Ceci dit, alerte quotidienne, nous, ça mène donc à connaître ce matin le patron de la douane, les douanes sénégalaises, qui ont donc un nouveau patron à la personne de Mba Ndiaye, inspecteur des douanes principales de classe exceptionnelle en remplacement de M. Abdou Rahmanjaye, appelé à d'autres fonctions lors de ce Conseil des ministres. Ce dernier, bien sûr, est un homme du Seraï. D'après le journal, il est connu pour son professionnalisme et pour avoir servi avec Brio les douanes sénégalaises, conseiller technique au ministère de l'économie, des finances et du plan. L'inspecteur principal des douanes, Bagnia, a soutenu avec Brio. Donc, le 27 octobre 2015, l'UQAD a eu une thèse de doctorat en droit sur le thème logique des performances et quatre harmonisés des finances publiques de l'UMOA. Voici donc une étude faite sur le nouveau performant bataille qui s'installe ainsi. Aux commandes, Dixit, la publication. La tribune quotidienne, pendant ce temps, parlera de politique et d'anomalies à la DG, l'installation de la nouvelle équipe de la Sénat. L'opposition en rend dispersé face à Maki qui déroule ses plans, annonce le journal. Le régime continue ainsi de multiplier les dérives et d'accepter la configuration de la Sénat et qui voudraient donc cautionner leur propre liquidation. Dixit, le journal. L'info quotidien, pour sa part, affichera Ousmane Sonkoé pour parler de sa situation sanitaire et politique. L'UIP, donc, entre dans la danse, signale le journal. C'est donc l'UIP qui a pris, bien sûr, instamment l'autorité compétente pour prendre ainsi toutes les mesures nécessaires pour que la totalité des candidats, y compris celles et celles de l'opposition et leurs partisans, puissent ainsi exercer leur droit fondamental de prendre part à la course à cette présidentielle. Du côté à présent du journal, la bosse vie, le jour, l'on revient sur les confidences et sur les stratégies à étractation de Karim Wad. Un retour des détours titre le journal. Il parle directement avec certains d'entre nous, mais avec d'autres, il semble se méfier encore. Voici donc un déterminage à la face du journal. C'est un Qatari qui pourrait donc descendre sur le terrain avec des pétro-dollars, mais il sait qu'il est surveillé comme du lait sur le feu. Voici le rêve d'un retour à la WAD comme en 1999, détaillé chez nos confrères du sport. À présent, pour terminer, la Ligue européenne en première page de record quotidien. La UK Athènes qui va recevoir l'Olympique de Marseille d'Ismaïda Serre et d'Imane Diaye qui va donc confirmer au niveau de la Grèce. Aïcha Ansi va donc la presse du jour. A toutes et à tous, une bonne lecture. Très bonne lecture à vous, amitié du spectateur. Merci beaucoup, Glegwa. On se retrouve dans la deuxième partie. Bien sûr pour le journal Aoulaf. Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup à Grégoire Ngom, amitié du spectateur. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kador Cissé. Sous-titrage Société Radio-Canada